Vous êtes des handicapés ! Après m'être assis, je regarde mes camarades rentrer un par un dans la salle de classe jusqu'à ce que chaque siège soit occupé, sauf celui de Hanako. Alors que Muto continue de parler, je lance malgré moi des coups d'œil à son siège, comme si elle allait apparaître par magie. Je pleure ! J'ai réfléchi à beaucoup de manières différentes de l'aider, mais en fin de compte, j'ai l'impression de rien pouvoir faire. Tu te répètes, Issaou, tu te répètes ! Tu te répètes ! La sonnerie, annonçant le début de la pause déjeuner, résonne... La sonnerie de Renaud, Miss Maggie ! Je n'ai pas vraiment apprécié que chez Johnny et Misha ne demandent de prendre leur déjeuner, cela dit. Je me sens un peu utilisé quand je reviens et m'assois à leur table en posant leur repas devant elle. Un cake et un lait à la fraise pour Misha, un boule de ramen et un jus de bruit pour saisonner. Donc j'imagine que vous avez une raison de me faire venir ici. Je me semblais toujours avoir but de café après tout. Qu'est-ce que tu dis et faune ne font pas de but de café ? Elle parle à la bouche pleine de cake, c'est assez déplaisant à voir. Verre, t'es moche ! Hey Sean, ton jus de fruits est périmé ? Tu faisais une drôle de tête comme ça ? Comme si c'était nécessaire, Misha fait une grimace pour m'imiter. Si les féministes ont un jour accès au code de lancement, j'ai bien peur que peu soit préparé. Et ton abri anti-atomique te protégera d'une explosion nucléaire si ça arrive ? Un abri anti-atomique n'est pas destiné à protéger contre une explosion. Il faut un abri anti-explosion pour ça. C'est logique ! Ça a beau me faire mal de l'accepter, je suis un peu impressionné. Il y a vraiment réfléchi à tout ça. Encore une fois, je ne sais pas si je veux vivre dans un monde post-apocalyptique ou si les gens comme Kenji ont survécu. Le meilleur des mondes, j'ai envie de dire. Alors que la porte s'ouvre à moitié, j'essaie de voir comment Anako va. C'est une tâche qui s'avère être difficile à cause de sa voix trop grande qui cache tant son corps. La musique, elle aide. Finalement, ça décroche. Une voix féminine que je ne connais pas répond à l'autre côté de la ligne. C'est probablement la mère de Léry. Ça a tout... De l'anglais ? Je réalise que je ne comprends pas un mois de ce qu'il dit. Ah, j'ai un petit bout en train. Voilà, bonne mentalité. Ça, c'est bien. Il faut arrêter de vouloir tout le temps surprotéger les gens comme ça. Parce que, attends, parce que je vous rappelle quand même les gars que, avant, dans les parties précédentes, t'es un mec qui était en mode Je vais protéger Anako. Je serai son prince, son show, il est... Putain. Elle semble s'amuser de ma réaction et s'assient sur mon bureau. Le sourire qu'elle affiche tandis qu'elle fait ça me rappelle le chat séchir. Le chat séchir ? Le chat séchir ? Qu'est-ce que c'est le chat séchir ? Oh c'est lui ! Alors que je rumine, je remarque un mouvement du coin de l'œil. Je regarde pour voir qui c'est et je suis pris par surprise. Oh my god, c'est Anna Kroo. Wow, yeah. La fille assise sur mon bureau me regarde et s'oriente. Tu vois, ta chérie est déjà revenue. Qu'est-ce que je t'avais dit ? C'est toi donc. C'était censé être une blague mais sa remarque est si proche de la vérité qu'elle m'a mis mal à l'aise. C'est mignon. Elle hésite mais finit par se lever et nous commençons à marcher. C'est peut-être de petits pas pour elle, mais le fait qu'elle soit enfin sortie de sa chambre de sa propre initiative m'enlève un grand poids des épaules. Yeah ! Elle est sortie ! Youpi-dou, youpi-dou, yeah, 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 yeah. Youpi-dou. Je me demandais juste sur quel genre de travail tu avais tant de mal. Ah, c'est juste de l'histoire. Je suis pas mauvais en science et en maths donc j'essaye de m'améliorer dans les autres matières. Yuko semble rayonner en entendant ça. J'ai l'impression d'avoir donné la bonne réponse à un jeu télévisé. Oh oui 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 ! Un mouvement attire mon oeil et je lève la tête pour voir Yuko sourire et faire un signe à quelqu'un à l'extérieur. Suivant son regard, cette personne se révèle être unako. Elle est toujours là. C'est agréable. Dommage que l'été ne puisse pas durer pour toujours. Attends, tu plaisantes. Il fait une chaleur à crever dehors. A quel moment tu puisses dire que c'est dommage que l'été ne puisse pas durer pour toujours ? C'est n'importe quoi. Ah, j'aimerais bien aller en Ecosse un jour. Des plaines vertes, des châteaux, des charmantes petites villes, des hommes en kilt. Une histoire intéressante. Pourquoi tu veux aller en Ecosse ? Alors, les hommes en kilt. Posant la lettre au-dessus de la feuille vierge, je rassemble mes affaires et les rentre dans le tiroir. Le bruit que le bureau fait alors que je le referme le tiroir me rend un peu nerveux. Mes yeux se dirigent là où Anako se fait habituellement comme je faisais quand elle n'était pas en classe. Son pouf habituel dans le coin de la pièce est vide. C'était la première fois où nous nous sommes rencontrés. J'ai essayé d'engager une conversation avec elle et elle a fini par s'enfuir. J'ai essayé de faire quelque chose. Je ne vais pas me mettre tout nu ou quoi que ce soit de bizarre. Je vais juste retirer ma chemise. Oh ! La tête ! Ah ! Donc maintenant, on est en ville. Et quand on arrive en ville, quand on arrive en ville ! Maintenant que je peux bien voir son visage, quelque chose semble différent. Je ne sais pas si ce sont mes yeux qui me jouent des tours, mais elle est vraiment jolie. Elle semble être calme. Ça, c'est le pouvoir de l'amour. Pas de café ? Je crois que si je prenais un café avec cette chaleur, j'en mourrais. Putain, Isao, t'es un bonobo. Mourir de chaleur. Genre, t'as les parents d'Anaco qui sont morts d'un incendie dans la baraque. Et toi, tu sors au calme. Je vais mourir de chaleur si je prends un café. Putain, Isao. Au bout d'un moment, la serveuse arrive en bondissant presque et me tend ma boisson. Je sors de la monnaie de ma poche et lui met dans la main, avant qu'elle aille s'occuper d'un autre client. Les yeux la suivent tandis qu'elle part. Tu trouves qu'elle est belle ? Anaco suit mon regard et ses yeux s'attardent sur la serveuse qui nous a servi. Je peux sentir le sang me monter aux joues alors que je prends le smoothie qui est sur la table. Tu sais, elle t'aurait pu me demander aussi. Je te l'aurais donné. Tu veux qu'on échange nos adresses e-mail ? E-mail, les adresses e-mail. Anaco hoche la tête, pose sa boisson et sort le téléphone de sa poche alors que je fais de même. Étonnamment, elle a le même modèle que moi. Oh, cela dit. Eh, 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 coincidence ou réalité scientifique ? Alors, hasard ou réalité scientifique ? Anaco, il met un petit rire et je souris. Je suis content qu'elle soit aussi à l'aise avec moi. Dans des moments comme ça, j'ai l'impression d'être plus proche d'elle. Ah, c'est mignon. Oh là là. T'embête pas pour ça ? Je me suis dit que ça serait bien de décorer ton téléphone avec quelque chose. Je n'ai rien à te donner. Je te l'ai dit, ne t'embête pas. Les amis peuvent s'offrir des choses de temps en temps. Ah là là. Isao qui veut vraiment choper la friendzone. Vraiment. J'ai l'impression que la friendzone, tu veux la voir. Elle me regarde et souris en tenant son téléphone arborant maintenant une petite fleur. Merci. Isao. Oh là là là. Son sourire s'avère contagieux. Mais tu m'étonnes, elle est trop mignonne cette fille. Nous passons la porte et arrivons dans la cour. Je m'attendais à me faire agresser par la lumière du soleil, mais il est déjà tard. Tu f***g inso ! Ha ha ! Sûrement parce que j'y étais habitué. J'avais des bonnes notes et je jouais au foot avec mes amis. Le foot ! Le foot ! Ses lèvres sont ouvertes juste un peu. Elle est surprise quand, sans réfléchir, je me penche et presse mes lèvres contre les siennes. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Et voilà, il m'a baisé ! Elle se penche un peu pour me saluer avant d'aller jusqu'au bureau et d'y poser les deux plats. Je peux maintenant voir que ces deux plats de... Oh, ça paye ! GAYI ! J'ouvre la bouche pour rassurer Anna Kuo, mais elle me devance. Je... 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 Je dois aller faire quelque chose ! Ça, c'est la réaction qu'il y a eu quand on s'est rencontré pour la première fois. J'ai tenté une discussion et elle s'est barré comme ça. J'ai pensé que j'étais lassé d'elle parce que je voulais une relation amoureuse. On est amis, hein ? J'ai essayé de m'en sentir seul. J'ai pensé que ça nous aiderait à devenir de meilleurs amis. Alert friendzone ! Alert friendzone ! Mais je suis juste une personne inutile. Tu es mon ami, Adako. Tu es... Non, tu es plus que ça. Je t'aime, Adako. Je t'aime tant que la pensée de te perdre m'effraie énormément. Et tu peux compter sur moi si tu as l'impression d'avoir besoin de l'aide de quelqu'un, tu sais. Mais, mais, je peux pas te demander de... Tu peux. Parce que c'est exactement ce que je te demande. J'ai vu la même chose, tu sais. Ça s'appelle l'amour. Oh là 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 là, c'est mignon ! On affiche un grand sourire puis pose une main sur mon épaule. Alors, accepte mon premier cadeau pour toi, Isao. Adako ? Oh là là, c'est mignon. Ça, c'est clairement pour ça que Anako, c'est vraiment mon personnage préféré du jeu, en fait. Bon, après, juste en dessous, il y a Kenji parce que j'aime beaucoup ce gars aussi. Yeah ! J'aimerais tellement dire qu'on se retrouve à la prochaine vidéo pour la suite du Let's Play, mais non, en fait, là, le jeu, il est fini. Anako Ikezawa, c'est vraiment une superbe fille. J'aime beaucoup vraiment cette fille. Je sais que j'ai l'impression de me répéter, mais là, je suis envahi par les émotions, je suis désolé. Sur ce, l'enregistrement s'arrête au-là. C'était Antoine. Pour ce Let's Play. Oh là là, je n'arrive pas à cliquer sur le bouton. Il faut que je passe. Allez, je clique ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501